Amis, bonsoir, soyez les bienvenus pour cette réunion de conférence en ligne organisée par la Logie des Théosophes de Paris. Donc nous sommes ensemble jusqu'à 21h30 avec un exposé qui durera jusqu'à environ 21h, 9h, et puis ensuite le temps qui restera sera consacré à un échange de questions-réponses sur le sujet du jour. Alors rappelons que le sujet qui nous intéresse ce soir, c'est peut-on faire confiance aux souvenirs des vies passées ? Donc c'est évidemment un sujet important en rapport avec l'incarnation, le karma, on va voir le sujet qui sera développé. Et ça, bien sûr, c'est exposé comme toutes les réunions qui sont proposées en ce moment en ligne, parce qu'on n'a pas repris en présentiel nos activités. Ce sont en fait des réunions qui permettent de faire comprendre, d'exposer, de faire connaître les idées de la théosophie, telles qu'on les trouve essentiellement dans les écrits de Mme Obatsky et de Judge, qui était son principal collaborateur, son bras droit. Donc ces textes sont étudiés et ces réunions qui sont proposées sont des occasions de discuter ensemble des perspectives que ces idées apportent, comment elles donnent des clés d'interprétation pour comprendre le monde dans lequel on vit, ce que l'on fait, d'où on vient et où on va en tant qu'être humain, nos relations avec le reste des autres règnes, etc. Alors on voit bien sûr que quand on pose cette question, peut-on faire confiance aux souvenirs de vies passées ? Il y a bien sûr l'idée de la réincarnation qui sera abordée, mais pas seulement en fait. Il y a comme ça en ce moment des réunions qui sont donc en ligne et à partir bientôt, très bientôt, on reprendra les réunions en présentiel et on maintiendra les réunions en ligne en parallèle en fait. Donc on pourra, si on n'habite pas sur la région parisienne et qu'on ne peut pas se déplacer, on écoutera comme là, maintenant, on participera aux réunions en ligne en fait. Alors, tous les vendredis soirs, comme ce soir, il y a un thème qui est proposé. Alors la semaine prochaine, c'est sur les rêves, puisque le thème abordé sera quels sont les différents types de rêves. Signalons, donc ça c'est le 26 mai, le 2 juin, c'est l'importance des efforts auto-induits et auto-déterminés. Donc en fait, on va montrer dans ce sujet l'importance d'une démarche à la fois délibérée, mais en même temps dans un but qui est un but universel, que la théosophie décrit en fait. Le 9 juin, il y a un thème particulier, puisque ça sera le sujet de ce mythe de Platon, qu'on appelle le mythe d'air, qui là aussi est en rapport, donne une perspective de la réincarnation, mais sous la forme de mythe, parce que Platon était un initié, mais il n'expliquait pas vraiment directement les enseignements qu'il avait appris dans le cadre de la religion à mystère, auquel il a participé, mais il l'exprimait sous forme de récits allégoriques. Voilà, signalons aussi, vous allez retrouver tous ces programmes sur notre site principal, théosophie.fr, mais signalons quand même que le 23 juin, on a une soirée particulière où il n'y aura pas d'échange de questions-réponses, mais tout sera sur le thème, puisque c'est une soirée anniversaire, sur le thème la loge unie de théosophes, on va dire en souvenir de Robert Crosby, qui était le fondateur de la première loge unie de théosophes, avec d'autres associés autour de lui, en 1909, aux États-Unis, à Los Angeles, et le thème abordé ce jour-là, donc le 23 juin, sera « Quelle place dans le mouvement théosophique ? » pour la loge unie des théosophes, aujourd'hui, dans le monde moderne, donc dans cette période actuelle. Donc voilà, et puis il y a aussi un autre type d'activité qu'on propose le mercredi soir, et là, ce sont des réunions d'études dans lesquelles on a une première réunion de 19h à 20h, nous étudions en ce moment un recueil de lettres qui s'intitule « Les lettres qui m'ont aidé » écrite par Judge à des étudiants théosophes autour de lui, et qui sont des conseils très précieux pour faire de cet enseignement théosophique quelque chose de vivant, effectivement, dans sa vie personnelle, au service de l'humanité, de la collectivité. À 21h15, à la fin, après un quart d'heure, après la fin de la première réunion, jusqu'à 21h30, on a une étude en ce moment de l'océan de théosophie. Là, c'est plus un recueil des principaux enseignements avec des textes complémentaires, réponses aux questions sur l'océan, données par Robert Crosby dans le cadre de réunions qui ont été transcrites. Et puis, bon, en ce moment, nous étudions un article qui s'appelle « Le dialogue entre les deux rédactrices » et qui permet de développer certains aspects en rapport avec le chapitre de l'océan qu'on vient de terminer. Il y a aussi un cycle d'études pour les personnes qui n'habitent pas sur place et qui souhaitent approfondir par eux-mêmes par une étude personnelle, personnalisée, un cycle d'études par correspondance. Et puis, deux fois par mois, c'est-à-dire, en fait, le premier et le troisième, donc demain, il y a une réunion d'études de la doctrine secrète de Madame Vlaski, donc son ouvrage qu'elle a écrite avec la collaboration des deux maîtres qui sont derrière le moment théosophique, en fait. Voilà, donc on a, sur le site théosophique.fr, vous allez retrouver la liste des différentes loges à travers le monde, donc il y a plus de 20 loges dans les différents pays du monde, il n'y en a pas dans tous les pays, évidemment, mais ça permet déjà d'avoir un certain nombre d'ancrages. Et en France, il y a une loge à Dijon, il y a un groupe d'études à Lyon, et puis il y a aussi un groupe d'études en parenthèse, en fait, dans les Alpes. Voilà, alors avant de passer au sujet du jour, on va faire une lecture extraite de cet ouvrage spirituel qu'on connaît bien dans nos rangs d'études théosophiques. C'est la Bhagavad Gita. Alors, on va lire un extrait du chapitre 4 de cet ouvrage. Alors, la Gita, c'est un dialogue entre l'instructeur spirituel, Krishna, et qui représente le pôle, on va dire, de notre conscience intérieure, notre égo permanent, si on veut, qui nous guide dans la vie, en fait, mais sans qu'on s'en rende compte. Donc, c'est pour ça que le nom Krishna veut dire le sombre, celui qui est bleu nuit, en fait, parce qu'on ne le voit pas, mais il est à l'intérieur de nous, et effectivement, il est notre instructeur spirituel. Alors, voilà ce que dit Krishna au début de ce chapitre 4, qui est la consécration par la connaissance spirituelle. Krishna, cette doctrine inépuisable de yoga fut enseignée jadis par moi à Vivasvat. Vivasvat l'a transmis à Manu, et Manu la fit connaître à Ikshvaku, et en se transmettant ainsi de l'un à l'autre, elle fut connue par les Rajarchi, les rois adeptes. Puis, à la longue, l'art puissant se perdit dans le cours des temps, aux persécuteurs de tes ennemis. C'est la même doctrine inépuisable, secrète et éternelle que j'ai t'ai communiqué aujourd'hui, puisque tu es mon fidèle disciple et mon ami. Arjuna, puisque ta naissance est postérieure à celle de Vivasvat, comment puis-je comprendre que ce fut toi le premier instructeur de cette doctrine ? Krishna, « Tous deux, moi et toi, avons passé par de multiples naissances aux persécuteurs de tes ennemis. Les miennes me sont connues, mais toi, tu ne connais pas les tiennes. Bien que je sois non-né, d'essence immuable, et le seigneur de tout ce qui existe, Néanmoins, en dirigeant la nature qui est mienne, je nais uniquement par ma propre maya, le pouvoir d'illusion, le pouvoir mystique de la soi-idéation, l'idéation par le soi, la pensée éternelle dans le mental éternel. « J'apparais parmi les créatures au fils de Bharata chaque fois que la vertu décline et qu'il y a une nouvelle éruption de vice et d'injustice dans le monde. Et ainsi je m'incarne, d'âge en âge, pour la sauvegarde du juste, la destruction du méchant et le rétablissement de la justice. Quiconque au Arjuna connaît la vérité sur ma naissance divine, et mes œuvres n'entrent plus dans un corps nouveau après avoir quitté sa dépôt immortel, car il s'unit à moi. » Maintenant, place à la conférence. Merci. Alors, le titre de la conférence, c'est « Peut-on, comme on l'a entendu, peut-on faire confiance aux souvenirs de vie passée ? » Et nous venons d'entendre Krishna qui dit que lui connaissait ses vies passées. Et bien entendu, la plupart d'entre nous, comme le dit Arjuna, ne nous souvenons pas de ses vies passées. Alors, on verra ce que la théosophie propose, parce que dans cette approche, comme on l'a entendu, l'idée de la réincarnation est présente. Elle est même considérée comme une loi applicable à tous et dans un but précis avec une certaine logique. Donc, c'est cette approche, on va dire, philosophique que la théosophie présente, sans condamner d'autres approches, mais en montrant que celle qui apporte à l'homme les moyens ou les graines de réflexion lui permettront de trouver un sens à la vie actuelle. Et c'est ainsi que le progrès spirituel, l'émancipation de l'âme sont des corollaires de cette idée de la réincarnation. Parce qu'on a bien compris, la réincarnation ne se fait pas toute seule comme ça par une attraction juste par affinité, sans réflexion, sans une impulsion, une énergie qui vient de l'intérieur. Et puis, la deuxième chose aussi, c'est que cet enseignement nous encourage à mener une réflexion sur ce sujet en présentant cette idée de la réincarnation de manière philosophique qui mènera, qui conduira l'individu de tout ce qui est nouménal ou les expériences individuelles, ponctuelles, à une compréhension beaucoup plus profonde de l'enchaînement et de ce qu'on appellera le nouménal par opposition à phénoménal. C'est pour montrer qu'il y a une certaine continuité dans l'ensemble des expériences que nous vivons, même si nous avons parfois l'impression qu'il y a des choses qui se passent que nous ne comprenons pas ou qui nous arrivent et que nous n'avons pas mérité, etc. Donc on va d'abord étudier, prendre l'idée de la réincarnation telle qu'elle est présentée dans l'enseignement théosophique. Ensuite, on répondra à la question « Faut-il pour autant évacuer tout souvenir comme non fondé ? » et puis on prendra ensuite une approche qui passera rapidement en revue des explications de rechange et aussi la dernière partie sera à nouveau un peu plus philosophique pour montrer qu'on n'a pas besoin de rechercher ces souvenirs puisqu'il y aura une certaine logique à l'apparition et à l'éveil de ces souvenirs d'une manière naturelle quand l'homme est suffisamment prêt. Alors, nous avons pris des documents de base, des ouvrages de base comme « L'océan de théosophie et la clé de la théosophie » et puis on a aussi consulté et on vous invite aussi à prendre si vous voulez la lecture plus tard de cet ouvrage « Revivre nos vies antérieures » écrit par un étudiant de la théosophie il y a un certain nombre d'années et qui donne une approche assez on va dire factuelle des expériences des récits et tout en montrant que dans dans l'approche il y a d'autres solutions des explications on va dire alternatives et que il faut rester prudent. Alors, l'homme est considéré en théosophie là on est dans la partie qui va présenter l'idée de la réincarnation beaucoup d'entre vous connaissez déjà cette approche l'homme est considéré comme une entité une entité unique utilisant des interfaces que nous allons appeler des principes ce sont des moyens d'agir sur différents plans avec des instruments appropriés et qui permettront à ce rayon qui prend sa source à des niveaux très très élevés de on va dire de sources spirituelles comme une émanation qui vient d'un soleil comme un rayon qui vient d'un soleil et qui progressivement est réfléchi de palier en palier grâce à des des instruments et qui permettra à cette entité que nous allons appeler l'âme cette entité qui est permanente d'utiliser des corps mais aussi des interfaces plus on va dire plus durables et ce ne sont pas que des machines mais ces principes font partie de ce qu'on va appeler l'homme intérieur alors on va rapidement évoquer l'aspect permanent il y a bien sûr le penseur que nous sommes que nous sentons nous voyons que nous sommes le même depuis le début de la vie jusqu'à la fin qui nous donne ce sentiment du jeu et puis il y a au-dessus accroché à cette idée du penseur quelque chose de plus on va dire beaucoup plus global unique ou diffus au niveau de sa capacité à vivre et à donner réfléchir cette lumière et non pas juste un point comme un miroir et ce ce principe qu'on appelle bouddhi parce qu'on utilise les termes sans scrits mais on va aussi voir la contrepartie ce sont des c'est plutôt cette intuition spirituelle là où étant magasiné la connaissance et la la capacité aussi d'avoir cet éclairage spirituel qui permettra à cet égo qui est plus individuel et différencié de vivre ce discernement spirituel s'il n'y avait pas cette interface on serait comme un esprit complètement sans on va dire sans ancrage dans notre dans notre sphère d'action dans notre monde de veille et bien entendu on ne peut pas se passer dans le septième principe qui est l'esprit et qui est comme un rayon de ce qui n'est pas différencié de ce qu'on va appeler l'être absolu mais on ne va pas rentrer dans les considérations philosophiques pour discuter de ce principe mais il faut juste savoir que c'est un principe unique partout présent donc omniprésent et qui est là qu'il faut accepter comme un postulat donc après quand on va voir que cet aspect-là qui est considéré de manière assez très succincte comme l'homme permanent on va voir aussi qu'il prend des instruments lors d'une incarnation pour être en phase avec le monde actuel parce que on voit bien dans l'éveil d'un enfant qu'il y a toujours cette conscience bien sûr qui est derrière qui anime le petit être mais il n'a pas la capacité de l'exprimer et on voit bien que les instruments sont là et se développent grâce à l'éducation et l'amour de l'entourage pour la nourriture et tout ça se développent pour s'exprimer et s'affirmer avec un caractère des affinités etc. et donc ce penseur qui est l'entité permanente va réfléchir comme un rayon on va dire qui va émaner de manière transitoire au niveau d'une incarnation ou d'une vie un aspect que nous allons considérer comme le jeu mais ce jeu est souvent très teinté de la personnalité de notre aspect on va dire impermanent de nos désirs de nos affinités de nos émotions et cette entité ce mana ce penseur qui emprunte ce corps est souvent très très lié à cet aspect que nous venons que nous venons de décrire comme étant ce qu'on appelle dans le jargon le principe des passions et désirs mais qui donne quand même une description de l'aspect de notre personnalité durant une vie mais ce n'est pas l'homme permanent ce n'est pas le vrai jeu et il y a également la vitalité il y a les connexions les autres interfaces pour l'essence le siège d'essence qui est considéré comme un peu le modèle donc un peu astral magnétique ou ce que l'on veut de cette entité qui permet à tout cet agrégat que nous venons d'écrire de se représenter ou de se revêtir d'une personnalité et de continuer ses expériences dans cette vie très très schématiquement voilà on va dire les aspects permanents et impermanents et donc en gardant cette idée en tête on comprend bien si on revient à notre sujet de ce soir pour le souvenir des vies passées on comprend bien que d'une vie à une autre toutes les enveloppes impermanentes changent même s'il y a une logique entre une vie et une autre il y a des instruments nouveaux un cerveau nouveau bien évidemment et donc il ne faut pas s'attendre à des souvenirs détaillés phénoménal de tel événement ou tel événement alors si on prend par analogie ce qui se passe durant une vie on sait bien qu'on peut vivre peut-être 40 ans peut-être 60 ans peut-être 100 ans et aujourd'hui l'âge de vie s'allonge mais on voit bien que les souvenirs sont beaucoup plus marqués à un moment donné puis s'estompent graduellement et sont intégrés dans l'homme et qu'il ne se souvient pas de chaque pas qu'il a fait de chaque exercice qu'il a fait que ce soit pour apprendre à lire ou en mathématiques et nous finalement nous reflétons en fait dans notre vie de tous les jours cette capacité à intégrer un aspect qui est répétitif ou qui est phénoménal ou qui est plus détaillé et un aspect qui est beaucoup plus on va dire synthétique intégré et par analogie on va dire nouménal encore une fois quand on pense à cet être intérieur cet égo qui se réincarne d'une vie à une autre et comme on l'a dit au début il y a quand même un but un dessin D-E-S-E-I-N donc une logique il est là pour un progrès spirituel l'émancipation de l'âme comme il est dit dans certains ouvrages mais cette cette vie a un but et donc quand on pense à toutes nos expériences les choses arrivent on passe par une expérience mais il y a une assimilation qui se fait constamment et à partir de ce on va dire de ce schéma qui est donné on voit qu'il y a plusieurs types de mémoire il y a ce qui est appelé donc on a décrit ici la mémoire qui est phénoménale et souvent on ne se souvient pas des trois ou quatre premières années de notre vie et plus les années passent et vers la fin de notre vie on va même plus se souvenir d'éléments importants ou que l'on considère dans notre vie d'adulte comme importants puisque l'âge avançant on va progressivement transférer quelque chose et peut-être oublier des choses parce qu'il y aura des connexions avec le cerveau et autres on peut l'expliquer comme cela qui sont modifiées qui sont altérées mais quelque part l'ego ou cet être permanent intègre en fait ces expériences donc il y a une mémoire on va dire phénoménale qui donc varie et puis il y a ce qu'on va appeler le nouménal ce qui est le résultat de ce que nous faisons puisque on va dire c'est un médecin mais il a fallu tant d'années pour qu'il l'exerce et puis c'est un médecin médecin on va dire expérimenté parce qu'il a eu autant d'années d'exercice on va dire la même chose d'un autre métier etc et on voit bien que là il y a une mémoire qui s'intègre et qui fait de la personne un être qui a une expérience et une certaine aptitude qu'il peut utiliser et on va dire probablement surtout dans le cas qu'on vient de donner comme exemple le médecin par exemple il va pouvoir l'utiliser pour soigner pour exercer son métier et c'est pareil pour beaucoup d'autres le peintre le carleur etc il n'y a pas de métier noble ou moins noble mais c'est pareil pour tous à partir de ce moment là quand on finit on quitte cette vie est-ce que tout ça va s'évaporer non avec l'idée de la réincarnation il y a ce qu'on va appeler la réminiscence et nous sommes quelque part en tant qu'être le le produit le le résultat intégré de toutes nos vies passées et cette réminiscence est quelque chose qui est en a aussi des probablement différents aspects la réminiscence c'est quelque chose qui est intégré à l'ego et qui fait qu'on a à la fin d'une vie une vision rapide de ce qui s'est passé et puis après il y a toute une période de décantation d'assimilation de repos etc où ces aspects-là sont intégrés donc le souvenir est transformé en quelque part dans une réminiscence ou un résultat intégré et puis progressivement l'individu renaît mais il a aussi il garde en lui la capacité de faire appel à cette réminiscence mais cette réminiscence elle elle ne va pas être quelque chose un poids une alors que parfois quand on n'est pas prêt et qu'on a des mémoires d'une expérience très difficile on sait que c'est un peu un poids et que quelque part la nature a bien fait les choses en effaçant les expériences phénoménales de nos vies passées parce qu'en général on ne sait pas si on aura la capacité à ce stade de faire face à tout cela alors faut-il pour autant évacuer tout souvenir comme non fondé et bien non bien entendu mais comme on a dit tout à l'heure il faut rester prudent alors dans ces et madame Blavatsky a bien montré dans beaucoup de cas et même des choses qui lui sont arrivées comment quand elle était jeune elle était elle avait une tendance psychique qu'elle ne n'avait pas qu'elle ne pouvait pas contrôler c'est pour ça qu'elle appelle ça être un médium donc elle avait cette capacité et comment on pouvait faire des erreurs en pensant à des à des aspects très on va dire que l'on voit que l'on entend que l'on pressent ou etc pour la réalité et elle avait ainsi écrit des choses où elle était persuadée qu'une personne était morte alors que ce n'était pas le cas et elle montre comment alors qu'elle avait eu ces visions qui lui paraissaient très réelles comment il fallait rester prudent donc pour ça c'est une première on va dire un premier exemple mais il y a aussi l'idée de danser dans le souvenir dans l'article et l'ouvrage dont on a parlé pour sur le revivre nos vies antérieures il y a des exemples qui sont beaucoup d'exemples et des récits qui sont donnés pour des gens qui viennent par exemple qui ont une certaine sensibilité et qui viennent dans un dans un lieu et qui ont le le sentiment d'avoir d'un déjà vu et ça ça peut arriver à différentes différentes personnes et il est dit que certains certains lieux sont beaucoup plus propices à cela donc comme par exemple Stonehenge où il y a des il y a d'autres endroits des des châteaux des choses comme ça ou parfois des des lieux où ont eu lieu il y a eu des expériences très très dures aussi et là on peut avoir l'impression donc la personne qui subit ce phénomène peut avoir l'impression finalement que quelque part cette personne a vu ces choses-là parce que dans le quand une on va dire des images de ce genre se présentent à l'individu il a une capacité c'est tout à fait naturel à s'identifier à cela et c'est ainsi qu'on a l'impression que c'est nous qui avons vécu dans tel endroit ou tel endroit de même que le récit des enfants et ça nous savons beaucoup de gens en ont parlé le professeur Stevenson avait dans les années 60 70 aussi publié des 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 ouvrages de Cara qu'il avait étudié avec énormément de sérieux et il avait vu des enfants qui en général ne sont pas influencés encore par les phénomènes extérieurs il avait vu des enfants raconter des détails sur telle ou telle personne qui était dans le village à côté avec des détails incroyables sur des éléments des des objets personnels etc et en en prenant l'enfant et en essayant de retrouver la maison où telle chose s'était passée il y a eu parfois la possibilité de rencontrer et l'enfant était persuadé que c'était lui qui avait vécu comme tel ou tel personnage alors donc on va revoir en fait cette idée et évidemment c'est très probant mais est-ce que c'est pour autant cela qui va prouver que c'était une réincarnation et bien en général ce sont des éléments qui ont qui ont laissé une trace dans la lumière astrale et on a parlé de cet aspect de notre être qui est le siège d'essence que l'on va appeler un corps ou un aspect un peu magnétique qui est là où nous avons cette sensibilité et il est possible que dans ces phénomènes des mémoires restent dans des lieux ou dans l'atmosphère et que pour une question de sensibilité l'enfant est capté soit rentré en relation avec des mémoires qui sont qui restent dans l'astral qui ne se sont pas encore complètement désagrégés parce qu'après la mort ces éléments-là se désagrègent mais il faut du temps mais surtout quand l'individu qui est décédé a été a eu une personnalité très forte il y a une désagrégation qui durera plus longtemps et donc il est possible qu'avec ces mémoires un enfant qui est très sensible soit quelque part non pas intoxiqué ou pollué ou hanté mais entre en communication et le pouvoir de l'enfant est aussi naturellement activé et s'identifie à ses aspects parce qu'il y a quelque chose que l'enfant n'a pas réussi à contrôler et c'est ce que Mme Blavatsky explique aussi quand elle était très psychique et qu'elle était elle avait une expérience de donc de médium et qu'elle avait pensé que la personne s'était tuée ou suicidée alors qu'il n'en était rien puisqu'elle avait revu cet individu quelques années après et elle s'était rendu compte que c'était pas du tout ce qu'elle avait envisagé donc attention ne concluons pas trop mais ça ne veut pas dire que ces phénomènes n'existent pas et puis il y a aussi des comme on a dit et on va lire un petit peu ce passage parce que c'est quelque chose qui décrit en fait un événement à Paris voilà ce que dit l'auteur et voilà plus près de nous au coeur de Paris où chaque pierre est chargée d'histoire certaines rues semblent imprégnées d'images tragiques tout récemment dans son interview publiée dans Paris Match en 71 Jean Le Poulain a raconté une bien curieuse histoire j'habitais rue Saint-Honoré et une nuit j'ai entendu des bruits je croyais avoir laissé la radio ouverte et j'ai vérifié je l'avais bien fermé mais je continuais à entendre des roulements de chariots et de tambours je me suis levée et je suis allée à la fenêtre et j'ai vu passer le cortège qui conduisait Marie-Antoinette à l'échafon devant un pareil spectacle l'auteur s'imagina aussitôt on était en train de tourner une séquence de films il descendit dans la rue pour voir rien le vide j'ai cru devenir fou mais je me suis aperçue plus tard que j'avais eu cette vision le jour anniversaire de l'exécution de Marie-Antoinette donc on voit bien qu'il dans toute cette atmosphère c'est-à-dire de l'agricosphère ou tout ce qu'on veut comme terme il y a des charges de mémoire des choses qui sont restées et bien entendu tout ce qui touche à des phénomènes extrêmement violents surtout dans cette partie-là de la touche de conscience que l'on va appeler astrale il y a des images qui peuvent vraiment être très marquantes et donc quelque part l'individu peut être quelque part piégé comme on a dit et donc souvent au fur et à mesure que l'enfant grandit ses souvenirs où ce phénomène s'estompe il y a aussi on le voit dans les régressions hypnotiques l'individu qui peut voir comment le nombre de lampadaires dans telle rue ou etc qu'il avait traversé donc des détails qui montrent bien que constamment dans notre vie il y a un enregistrement qui se fait et à la fin de la vie il y a ce qu'on appelle une certaine restitution et une transformation puisqu'il y a cette vision qui se fait et souvent en quelques secondes quelques instants on ne sait pas si c'est des secondes ou des minutes il y a une expérience très extraordinaire qui a souvent marqué des personnes qui n'ont pas été jusqu'au bout du processus que l'on appelle les NDE qui viennent qui racontent qu'il y a ce phénomène de vision dans une certaine atmosphère et la théosophie explique cela comme cet ego l'entité permanente qui vient en fait quelque part reprendre le bagage de cette vie quand la personne est en train de décéder il y a cette revue et puis il y a le butin qui est pris et qui va être on va dire traité avec les aspects impermanents les aspects plus dignes conformes aux valeurs spirituelles qui vont être progressivement intégrées dans une période assez longue qui peut durer de 10 à 15 ans mais qui montrent bien qu'il y a un phénomène d'assimilation de digestion de compréhension pour que l'âme puisse dans un nouveau corps renaître dans une comme une suite logique donc avec ces explications de rechange on voit bien qu'il y a des aspects que nous devons garder en tête sans nier la on va dire la véracité des faits et des expériences et sans considérer que la personne est devenue fou ou que les enfants ont besoin d'être en fait traités parce qu'ils ne sont pas parce qu'ils ne sont pas normaux mais il faut voir que parfois il y a cette double personnalité qui est là et ça peut si c'est grave hanter l'enfant et donc il faut évidemment voir comment comment les médecins et les spécialistes peuvent aider à rétablir l'identité et libérer cet enfant mais le plus important ou l'adulte mais on sait aussi qu'on peut avoir dans des rêves des éléments qui nous montrent que finalement il y a quelque chose qui se passe et que finalement nous avons des sous-couches et des sous-couches de qualité de mémoire jusqu'à l'entité spirituelle comme on l'a dit et donc l'approche de la théosophie est de ne pas et de ne pas encourager à cultiver ces souvenirs en tout cas les souvenirs phénoménales phénoménaux c'est-à-dire des souvenirs de qu'est-ce que j'étais et souvent on se prend pour Charlemagne ou etc et rarement pour le balayeur dans la rue mais parce qu'il y a cette recherche et on met aussi on attire l'attention sur la nécessité de ne pas se laisser intoxiquer en allant voir des hypnotiseurs ou assister à des séances de nécromancie parce que ça fait partie des dangers qui peuvent aussi créer comme des comme des petites voies ou des petites fenêtres pour laisser passer une influence alors que l'être humain est naturellement protégé et qu'il vit dans cette vie pleinement et puis il doit aussi essayer de trouver un sens différent à toutes toutes ces expériences alors finalement qu'est-ce qu'on a on peut dire de cette quand on dit ne pas rechercher ses souvenirs la nature a prévu cette revue et c'est ce qu'on a dit et on passe on voit bien que d'un aspect phénoménal on passe à quelque chose de nouménal et donc souvent quand on recherche ses souvenirs on est là à s'accrocher à ce qui est phénoménal et puis à dire ah bah oui c'est la responsabilité de mon père dans une vie antérieure si moi j'ai cette phobie ou si j'ai peur de ci ou ça ou si j'ai cela c'est la faute du passé mais en fait si on on se prend en main et qu'on a une approche qui étudie la réincarnation avec la loi jumelle de karma on comprend ses propres expériences on les endure on essaye de comprendre plus profondément à quoi ces expériences les événements que nous traversons nous apportent et puis on arrive aussi avec cet exercice à mieux comprendre les autres à mieux les aider et c'est ainsi que l'âme on va dire porte le souvenir le souvenir intégré et donc en faisant cet exercice d'endurance et de recherche de la signification de chaque expérience on déploie un autre aspect de cet éveil intérieur et de la connaissance qui va progressivement s'instaurer et on va comprendre en fait l'enchaînement des causes et des effets et sans être dans la revue panoramique mais d'une manière progressive et voilà donc on a un petit peu passé balayé ce sujet et nous vous invitons à poser des questions maintenant auxquelles il sera répandu à la lumière de la théosophie merci voilà donc il nous reste une demi-heure jusqu'à 9h30 alors quelle sera la première question sur ce thème j'ai une question est-ce que c'est cet état des choses de revue panoramique et cette recherche de souvenirs des vues passées est-ce que c'est quelque chose de commun à toute l'humanité ou par exemple est-ce qu'il y a des par exemple les cas d'étudiants avancés ou des maîtres est-ce qu'ils ont la même sorte de parcours et sinon quelles sont les quelles sont les personnes qui ont ça et voilà comment se développer alors en fait il y a deux choses il y a effectivement dans la question il y a le cas de souvenirs de vie passée qui sont avérés en fait qui sont ressentis comme étant des vrais souvenirs mais qui ne font pas l'objet d'une recherche alors est-ce que il y a des étudiants qui quand on se lance dans une discipline spirituelle mais avec détermination et qu'on fait un peu le ménage dans sa nature intérieure est-ce que on peut être disons l'objet de ce genre d'expérience par opposition à ce qui a été évoqué aussi qui sont des démarches délibérées de recherche de détails de vie passée comme par exemple avec les histoires de régression hypnotique etc et qu'est-ce qu'il en est au niveau d'adeptes ou de maîtres est-ce qu'ils ont effectivement des souvenirs de vie passée donc il y a plusieurs volets à cette question effectivement alors on va répondre par sur chacun des aspects en fait par rapport à l'aspect phénoménal ça a été dit clairement dans l'exposé on ne doit pas chercher à retrouver des détails de vie passée les détails ça veut dire et on dit ça c'est une expression mais le diable est dans les détails en fait se cache dans les détails en fait c'est quoi ? bon ça veut dire que quand on fait cette démarche on fait une espèce de projection de notre moi personnel qui s'identifie c'est-à-dire notre personnalité qui par exemple personnalité ça veut dire quoi ? ça veut dire que nous pensons par exemple que nous avons un sexe que nous sommes nés à tel endroit que nous avons fait telle étude que nous sommes par exemple nous parlons trois langues etc. en fait ça ce sont juste des habits pour venir donner une forme au moins profond c'est-à-dire en fait ce qu'on appelle l'ego spirituel qui se réincarne donc on voit que ça a été bien indiqué dans l'exposé mais il faut faire une différence alors on ne doit pas délibérément rechercher les détails d'une personnalité antérieure pour dire des choses comme ça par contre par contre il y a des témoignages de personnes qui on va dire d'étudiants ou de personnalités qui sont peut-être parce qu'elles ont poursuivi une démarche spirituelle dans des vies passées se trouvent manifestées des formes de souvenirs mais authentiques de vies passées et alors à ce moment-là évidemment ce sont des on va dire des choses qui percolent qui refont surface par rapport à et qui proviennent d'où en fait elles proviennent de notre ce qu'on appelle l'âme fil ou le le réservoir de nos expériences passées qui constituent le corps de notre le cœur si on veut de notre être permanent donc dans cet être permanent dans cet aspect qu'on appelle l'âme spirituelle il y a le souvenir intégré de vie passée et intégré pas en détail et maintenant si on va à un degré donc ça peut apparaître effectivement il y a des gens qui ont fait cette expérience qui n'étaient pas dans les détails mais qui correspondaient effectivement à un éclairage par rapport à une situation qui donne c'est aussi la même voie par laquelle se manifeste l'intuition spirituelle et puis quand on parle d'adepte ou de maître de sagesse en fait il faut savoir qu'à ce niveau-là il n'y a plus de rupture de conscience entre la conscience personnelle et cet être permanent en fait c'est-à-dire la conscience de l'ego que nous sommes dans le sommeil profond en fait il n'y a plus de rupture c'est-à-dire qu'en fait un maître pour parler plus clairement un maître de sagesse quand il s'endort en fait il laisse son corps fonctionner et sa conscience reste consciente vigilante tout en se déplaçant sur des plans intérieurs donc là évidemment pour lui les vies passées ça n'a pas le même intérêt que pour quelqu'un qui est là en train de se poser des questions voilà sur l'existence de souvenirs de vies passées à ce moment-là c'est une réalité évidemment et il est capable même à un certain niveau d'orienter la prochaine incarnation en fait mais à ce moment-là évidemment c'est un degré de réalisation qui dépasse et dans les aphorismes de Patanjali on dit pour terminer cette réponse on dit qu'effectivement à ce moment-là le pèlerin en fait l'homme réel est passé au-delà de cet attachement à la matière c'est-à-dire qu'il peut à ce moment-là décider de s'incarner de ce vin tout en étant libéré de cette emprise que les vêtements de matière font et qui empêchent de voir vraiment les choses avec un œil spirituel alors d'autres questions alors Michel Poulin oui merci voilà on a bien précisé à plusieurs reprises que c'est donc dans l'âme spirituelle que résident les souvenirs intégrés des vies passées donc non pas des souvenirs détaillés de telle ou telle vie et donc on a précisé que c'était des souvenirs authentiques avec même la possibilité de faire appel à ces souvenirs intégrés donc est-ce que néanmoins et sans être nécessairement un maître un être éveillé il n'y aurait pas il ne pourrait pas y avoir un refoulement de ces souvenirs intégrés qui alors entraîneraient la résurgence de ceux-ci mais sous forme détournée sous forme voilée et par exemple sous la forme de rêve donc je parle bien de souvenirs intégrés pas détaillés voilà et donc qui ressurgirait sous la forme de rêve ou par exemple je dis ça au hasard sous la forme de 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 l'axus enfin de voilà est-ce qu'il n'y aurait pas une résurgence de ces souvenirs même chez finalement pas nécessairement chez un maître mais dans un petit peu monsieur et madame tout le monde donc de ces souvenirs intégrés oui 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 alors la question effectivement soulève la possibilité de de forme d'expression de souvenirs de vie passée on va dire de ces souvenirs profonds effectivement qui trouverait des moyens d'expression des voies d'expression dans la conscience personnelle sous différentes formes en particulier ça peut être sous forme de rêve alors nous vous invitons dans ce contexte là à consulter cet ouvrage qui est disponible dans les bonnes librairies comme sur notre site texte théosophique qui s'appelle les rêves et l'éveil intérieur dans cet ouvrage il y a un certain nombre d'illustrations de ce point en fait par exemple il y a des rêves prémonitoires quelqu'un alors qu'ils sont décrits il y en a plusieurs mais on ne va pas en développer mais quelqu'un qui fait l'expérience c'est une dame qui fait l'expérience d'un rêve prémonitoire elle est elle rêve en fait qu'elle voit par la fenêtre de chez elle ça c'est dans le rêve elle voit un cortège avec un corbillard et puis un croque-mort qui mène enfin bon un conducteur du corbillard qui mène la procession et puis elle voit ce visage particulier de celui qui est là et qui conduit ce cortège et ça la frappe en fait il a des caractéristiques physiques très particulières et puis bon ben voilà le rêve se passe elle reprend sa vie normale elle oublie un peu et puis un jour elle va faire des courses dans un grand magasin donc en New York un magasin un grand magasin avec plusieurs étages et donc elle va pour passer d'un étage à un autre pour aller à un autre rayon et puis là elle veut donc prendre l'ascenseur et puis donc elle s'approche de la porte d'entrée de l'ascenseur elle appuie et à un moment donné l'ascenseur arrive le liftier donc la porte s'ouvre elle voit le liftier et tout d'un coup qu'est-ce qui se passe elle reconnaît le visage du liftier qui lui rappelle le rêve et le 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 liftier demande êtes-vous prête et puis bon elle a un mouvement comme il y avait cette image du corbillard qui lui revient en fait elle a un mouvement de recul évidemment et elle ne rentre pas dans l'ascenseur le liftier donc continue sa démarche la porte se referme et qu'est-ce qui se passe patatrac l'ascenseur s'effondre dans sa cage et les gens meurent en fait donc elle s'aperçoit que c'était un rêve prémonitoire alors il est bien évident que la source d'abord c'était authentique parce qu'effectivement elle en a fait l'expérience dans sa vie de veille en fait deuxièmement la source de cette connaissance de cette connaissance prémonitoire elle est située dans cette nature profonde parce qu'en fait il faut bien comprendre et ça on a un peu de mal mais c'est vrai que cette question permet de réfléchir à cette relation nos vies dans les grandes lignes par exemple au moment de l'incarnation on a une revue on va dire prospective des grands traits de notre vie qui nous attend donc il y a à cause du fait qu'on est pris dans un enchaînement karmique de vie passée il y a la réincarnation sur pas une mais plusieurs vies il y a cette loi du karma qui fait que en fait on a semé des causes et qu'il va falloir réajuster et puis il y a un objectif de développement spirituel etc tout ça se conjugue et fait que effectivement notre vie telle que nous la vivons elle n'est pas le pur hasard mais elle s'inscrit dans une logique cette logique c'est la réincarnation associée à l'idée du karma c'est à dire le karma c'est quoi c'est on a les outils nécessaires et les opportunités que l'on a fabriquées individuellement et collectivement dans les vies passées donc en fait on pourrait dire que nos vies sont cousues de fil blanc en fait c'est à dire que donc si on avait vraiment le regard spirituel d'un adepte ou d'un maître on verrait que tout ce que nous avons comme circonstances dans la vie un accident une rencontre etc c'est cousu de fil blanc c'est à dire qu'en fait ce sont des choses des événements qui s'organisent karmiquement donc en fait effectivement si on commence à méditer sur ces thèmes donc pas simplement réfléchir cinq secondes et méditer on s'aperçoit qu'on va ouvrir progressivement des portes à cette connaissance intérieure qui est voilà et la théosophie ne s'arrête pas à l'ego individuel c'est à dire moi je me réincarne toi tu te réincarne etc elle dit effectivement la méditation qui est amenée jusqu'à son niveau le plus profond c'est le soi de toutes les créatures qui est derrière et c'est le soi qui se manifeste à travers tous les êtres alors il y a une autre question Pascal oui alors n'y a-t-il pas dans le cours de la progression d'un aspirant un stade où il doit retrouver la mémoire du passé mais peut-être un certain type de mémoire est-ce que dans la question c'est est-ce qu'il doit faire ça ou est-ce que ça se présente spontanément oui est-ce que ça peut se présenter spontanément et donc de ne pas reculer devant ce genre d'expérience bien sûr et puis voir en tirer des leçons peut-être voilà alors est-ce qu'il peut y avoir effectivement des souvenirs de vie passée qui émergent dans le cadre d'une vie qui est dédiée au développement spirituel c'est-à-dire au service de l'humanité en fait pour la théosophie il n'y a rien d'autre le reste c'est de la culture du moi et donc effectivement quand on lit par exemple les écrits de Judge dans les lettres qui m'ont aidé on voit et puis il y a des articles aussi qui l'indiquent qu'effectivement ça fait partie du chemin en fait à un moment donné on va et il y a des témoignages de théosophes qui ont effectivement fait ce genre d'expérience alors c'est comme notre histoire de l'ascenseur ça veut dire qu'il y a un pilote qui est nous-mêmes qui est un aspect profond de nous-mêmes mais nos instruments intermédiaires c'est-à-dire en fait c'est quoi c'est notre mental notre façon de considérer la vie nos émotions en rapport avec ces événements de la vie c'est-à-dire le fait que l'on soit toujours en train de dire j'aime ou j'aime pas ce qui m'arrive ça c'est pas la bonne attitude pour recouvrer la mémoire des vies passées il faut plutôt dire effectivement je vais méditer sur le fait que je suis le soi en fait nous sommes tous des étincelles de ce soi-un c'est-à-dire la fraternité universelle et là à ce moment-là on va mettre en oeuvre des résonances spirituelles qui vont ouvrir des portes alors si effectivement il y a une méditation on va dire on commence par la concentration de manière plus modeste une concentration où effectivement on essaye de centrer le mental pour sortir de cette espèce de gang de j'aime j'aime pas sur des modes personnels mais d'ouvrir les écoutilles intérieures vers un mode universel à ce moment-là effectivement progressivement par cette démarche il risque d'y avoir et ça a été le cas pour certains individus certains aspects certains pans de ces souvenirs qui on va dire qui font irruption dans la conscience de veille et ça c'est normal et ça fait partie des choses mais alors il faut évidemment pas être là à bomber le torse et de dire oui ça y est je suis spirituel parce qu'à ce moment-là on va tout de manière catastrophique on va couper l'herbe sous les pieds ces choses-là parce qu'effectivement dans l'approche spirituelle de la théosophie l'aspect matériel ne peut pas coexister c'est-à-dire l'optique matérielle ne peut pas coexister avec la vision véritablement spirituelle c'est-à-dire l'approche du service du soi de toutes les créatures si effectivement on essaye de développer des qualités spirituelles en ayant en tête je vais faire ci je vais attendre ça je fais des progrès etc en fait on ne progresse rien du tout on va continuer à se mettre des boulets personnels et la conscience ne résonnera pas à ce moment-là au niveau qu'il faut pour avoir certains éclairages maintenant il faut être très prudent c'est-à-dire qu'il faut même si on a des éclairages comme ça il faut utiliser son discernement et utiliser la connaissance la théosophie donne des clés de compréhension des clés pas des détails des clés donc il faut utiliser ces clés effectivement pour évaluer l'intérêt de ce que l'on perçoit et si c'est vrai si ça s'inscrit dans la philosophie à ce moment-là il faut essayer d'en tirer parti d'autres questions on se souvient dans la lecture comment Arjuna dit oui comment c'est possible que toi qui es de ta naissance et postérieure à Viva Swat comment est-ce que tu puisses être l'instructeur de cette doctrine en fait et alors Krishna répond effectivement moi je connais mes vies antérieures mais toi tu ne les connais pas donc on voit bien que le défi qui est là et qui est celui de chacun d'entre nous si on est à ce stade-là qu'on n'est pas des adeptes ou des grands sages c'est qu'effectivement il faut faire le pont entre notre nature intérieure qui se réincarne l'homme réel voilà et puis cet aspect qui soutient la personnalité et qui est juste en fait l'ombre portée de cet homme réel à travers un corps un astral et puis un aspect psychique émotionnel voilà il nous reste du temps encore une dizaine de minutes est-ce que oui j'ai une question est-ce que mais il y a Germain aussi on va prendre parce qu'il n'a pas encore posé de questions Germain oui on vous écoute Germain oui la question c'est est-ce que si les souvenirs de vie passée sont véritablement authentiques est-ce que ça peut nous aider quelque part est-ce que les souvenirs de vie passée s'ils sont authentiques peuvent-ils nous aider en fait oui alors peut-être il faut faire attention aux mots qu'on utilise en fait les souvenirs de vie passée bon dans le cas de l'homme ordinaire c'est ce qu'on avait vu c'est pas les détails de l'incarnation c'est-à-dire j'ai été un rome du temps des romains voilà j'ai été après aussi avant ça j'ai été chez les égyptiens etc non les souvenirs de vie passée c'est des leçons spirituelles que l'on a apprises dans des contextes différents par exemple on est un enfant on apprend effectivement à maîtriser c'est pas moi par exemple la musique on est on est un artiste et on a un talent vraiment musical voilà effectivement le le talent musical par exemple dans le cas d'un Mozart ou d'autres génies musicaux finalement c'est un travail qui a été fait et là on peut dire c'est un vrai souvenir de vie passée c'est pas le contexte historique dans lequel la culture de la musique a été pratiquée mais c'est le fait que c'est une qualité qui a été d'harmonie en fait qui a été intégrée au bagage permanent prenons des mathématiciens par exemple ou des génies voilà comme Ramanujan ou alors d'autres des gens comme Einstein par exemple Einstein a déposé il travaillait dans une il a apporté ces explications qui lui ont permis d'avoir le prix Nobel sur l'explication de l'effet photoélectrique en fait qui avait été découvert avant mais lui il a donné la compréhension en fait comment un être comme ça qui est a pu arriver à finalement apporter cette explication et puis quand on voit ce qu'il a fait après les théories de la relativité restreinte ensuite généralisée on voit bien que là on a quelqu'un qui arrive avec un bagage philosophique et spirituel mais dans un domaine en rapport avec la compréhension du monde de la nature etc. donc c'est sûr que là on a des aspects alors si on prend un être qui est par exemple une mère Thérésa par exemple ou quelqu'un qui se sacrifie pour aider les gens qui sont dans le manque etc. en fait ce sont des gens qui arrivent avec un bagage déjà mais ils vont le développer ils vont le faire fructifier comme dans l'évangile les talents et à ce moment-là ce sont des valeurs permanentes donc c'est sûr que l'éducation qu'on reçoit va nous aider si les parents ont les yeux un peu ouverts à orienter le petit être finalement pour qu'il découvre ses qualités à lui en fait donc c'est sûr que des vrais souvenirs ou en tout cas un bagage qui vient des vies passées va nous aider alors il peut être dans différents domaines c'est sûr mais pour la théosophie l'idéal c'est celui du sage qui est qui a un développement homogène uniforme dans toutes les directions c'est pas seulement un mathématicien de génie ou simplement un poète mais c'est quelqu'un qui est capable de développer et qui aura par sa pratique qui va développer les sept aspects en fait il y a si on veut on va dire six véhicules ou six voilà qui sont derrière l'élément fédérateur dans notre réalité spirituelle et donc on voit qu'il y a des champs il y a des gens qui sont des médecins il y a des gens qui sont on l'a dit des mathématiciens il y a des gens qui sont des musiciens etc donc en fait le sage va développer et la racine spirituelle contient tout ça en fait donc si on est vraiment spirituel dans son développement on va être capable de non seulement parler les langues mais aussi comprendre la musique comprendre les animaux le langage comme le dit les aphorismes le livre de Yoga Sutra les aphorismes de Patanjali en fait on va comprendre en méditant sur par exemple sur le soleil on va comprendre quelle est la structure de l'univers entre le soleil et la lune en fait tout ça ce sont des ce sont des vérités qui sont là et qui qui font partie de l'âme du monde et qu'on va pouvoir sonder en se mettant en rapport par le biais de notre nature spirituelle permanente alors Vijaya avait une question aussi oui c'était un peu ça rejoint un peu à cette question puisque c'était des les cas de génie mais de manière générale donc un singe qui est l'ultime disons l'homme perfectionné dans tous les domaines est-ce qu'un sage donc dès qu'il voit quelqu'un il peut comprendre tout de suite son parcours et il peut comprendre son parcours à travers les vies successives et tous les toute la partie de son développement spirituel etc est-ce que c'est ça et dans ce cas-là comment est-ce que un tel maître utilise cette information oui alors est-ce qu'un sage peut quand il le voit il rencontre quelqu'un bon voilà qu'il n'a pas forcément vu auparavant est-ce qu'il peut sonder en fait un peu le l'aspect disons de développement spirituel de cet individu effectivement et qu'est-ce qu'il peut en faire en fait si vous voulez c'est vrai qu'il y a deux aspects il y a un aspect qui qui est le sage regarde les choses avec un comme on dit l'œil spirituel l'œil de Shiva c'est-à-dire en fait c'est le pouvoir de vision spirituelle la clairvoyance spirituelle au niveau de la clairvoyance spirituelle c'est une vision synthétique donc ça veut dire que tous les aspects sont intégrés et effectivement il va voir s'il y a des difficultés karmiques et il ne va pas rentrer dans les secrets personnels en fait mais au niveau de l'âme spirituelle ces choses sont là aussi donc et ça n'est pas du tout un problème que de voir ça par exemple quelqu'un qui est là qui a une difficulté dans la vie présente il peut réaliser que ça peut être un obstacle effectivement et donc il peut donner quelques conseils ou un indice pour régler certains problèmes parce qu'effectivement ce sont des ce sont des nœuds karmiques qui viennent du passé qu'il faut effectivement que la personne dénoue et on aura une conférence là-dessus mais ce sont par des efforts auto-induits c'est-à-dire sur la base de notre propre initiative et auto-déterminée c'est-à-dire en fait conçus par nous-mêmes avec notre génie propre et notre connaissance que nous avons de nous-mêmes qu'on peut dénouer ces nœuds personne ne peut le faire le sage ne peut pas défaire les nœuds karmiques des autres par contre il peut servir de miroir et dans lequel la personne l'individu peut voir quelles sont ses difficultés et à ce moment-là si il prend si l'individu qui est en difficulté prend conscience de son problème par exemple quelqu'un qui est vraiment enfermé dans un espèce d'égoïsme et qui ne se rend pas compte qu'il ramène tout à lui en fait il fait de l'égocentrisme quand quelqu'un fait une remarque qui le prend pour lui une attaque personnelle mais ça ne va pas je veux dire c'est clair qu'à ce moment-là il faut effectivement que d'une manière ou d'une autre avec le tact avec la bienveillance et le comment dire en anglais loving kindness c'est-à-dire en fait un amour bienveillant il essaye d'ouvrir les yeux mais il faut que la personne en face soit prête à recevoir si elle n'est pas prête et bien elle n'est pas prête ça sera dans un autre moment dans une autre vie et il faut attendre que la personne soit prête à ce moment-là évidemment ça va plus vite si la personne a un esprit ouvert et donc d'où l'importance de l'éducation l'éducation des enfants c'est qu'il faut les aider à s'ouvrir et non pas à rejeter les choses a priori mais à essayer de comprendre l'environnement comprendre les autres et comprendre qu'on est sur un pèlerinage et qu'on a tous fait des choses des choses bien et des choses moins bien et que donc il faut effectivement voir ça et encourager l'initiative individuelle sur la base du service de la collectivité voilà on arrive au terme de notre réunion puisqu'il est 21h30 donc rappelons la semaine prochaine donc on a vendredi prochain on a le titre sur les rêves quels sont les différents types de rêves le 26 mai voilà merci à vous et bonne soirée